alors bonjour tout le monde je vais vous présenter aujourd'hui un cours important en matière de similologie respiratoire c'est l'examen physique en pneumologie sachant que l'examen physique en pneumologie comporte deux temps essentiels d'abord l'examen physique du thorax avec les quatre temps classique inspection palpation percussion auscultation et enfin d'un examen extra thoracique l'examen du cou du membre l'examen des argon glionnaire etc dont l'intérêt essentiel c'est de chercher le retentissement du pathologie respiratoire aigu ou chronique sur l'organisme ou à rechercher un signe clinique extra thoracique orientant vers l'éthiologie respiratoire et en commençant par l'inspection le thorax à l'état normal a une position verticale et il n'utilise aucun appui et le malade s'il y a une pathologie respiratoire s'il a une insuffisance respiratoire s'il a une insuffisance cardiaque le malade va chercher la position avec laquelle la respiration est confortable et de là il peut utiliser ses mains comme un appui ses membres supérieurs comme un appui il va poser ses membres supérieurs sur l'huile de l'examen sur la coude d'un de la chaise sur les cuisses avec des épaules un peu surélevées et le malade un peu penché en avant ce qu'on appelle la position du tripode comme il peut rester tout le temps debout assis s'il a une dyspnée en dicubitus ce qu'on appelle orthopnée à l'inverse de platypnée qui est définie par une dyspnée en position debout donc le malade va rester tout le temps en position allongée en cherchant aussi une anomalie du lacage thoracique des anomalies de développement de lacage thoracique soit un thorax en entonnoir sur le pictus excavatant qui est définie par une dépression du sternum soit thorax en carène sur le pictus carénatome et définie par une protégion sternale antérieure bien sûr en cherchant aussi les anomalies du rachis et surtout la cyphose qui est une anomalie du rachis sur le plan antéropostérieur et une anomalie une scoliose qui est une anomalie sur le plan latéral ou les deux à la fois une syphoscoliose on cherche aussi une distorsion thoracique qui est définie par une augmentation de 2 qui définit qui se voit au cours de certaines pathologies respiratoires comme l'asme comme la bronchopinopathie chronique obstructif et avec le temps il y aura une déformation de la cale thoracique une augmentation du diamètre anti au postérieur du thorax et on complète l'inspection à la recherche d'une cicatrice d'intervention chirurgicale antérieure ou postérieure une circulation veneuse collatérale thoracique ou thoracobdominale et la présence d'une gynécomastie on complète l'inspection par l'inspection du cou à l'état normal les muscles du cou n'interviennent pas au cours de la respiration mais au cours de détresse respiratoire les muscles du cou devient c'est des muscles respiratoires accessoires elles interviennent et c'est en faveur d'une détresse détresse respiratoire on complète aussi l'inspection en cherchant une télégance et des jugulaires au niveau du cou et on inspecte aussi il y a une timofaction au niveau du creux cisternal au niveau du cou donc la fréquence respiratoire normale chez l'adulte elle est de 10 à 16 cycles par minute et on parle de polypnée ou tachypnée s'il y a si elle dépasse les 16 cycles par minute par contre on parle de polypnée s'il y a moins de 10 cycles par minute sans oublier les perpnées les perpnées c'est une augmentation d'amplitude respiratoire l'ampliation thoracique doit être symétrique une asymétrie ou une asynchronie entre les métroaxes droit et gauche que se voit dans différentes pathologies pulmonaires mais aussi pleurs à l'état normal l'inspiration elle est active et elle fait intervenir le diaphragme qui le principal muscle de la ventilation et l'expiration elle est passif donc inspiration active et expiration passif avec une distension abdominale et de la partie inférieure de la cage thoracique donc la partie supérieure du thorax reste immobile et le reste des muscles respiratoires accessoires tels que les muscles intercostaux et les muscles du cou restent inactifs et de là on peut identifier quelques anomalies de la dynamique respiratoire soit on trouve une expiration abdominale active donc elle devient active soit une expiration abdominale paradoxale soit une expiration et alternante elle est normale dans un moment et par la suite elle devient paradoxale et tous ces anomalies de la dynamique thoraco-abdominale c'est des signes de gravité en cherchant aussi le signe de haut vert j'ai dit qu'à l'état normal au cours de l'inspiration il y a une distorsion abdominale et augmentation transversale de la cage thoracique de la partie inférieure du thorax donc au cours de certains pathologies surtout s'il y a une distorsion thoracique au lieu qu'il y a un écartement une augmentation de une distorsion de la cage thoracique il n'y a pas un inversement il y a un rapprochement des paroles de la cage thoracique et ce n'est pas un signe de gravité il signifie qu'il y a surtout une distorsion thoracique on complète par des signes extra respiratoires et on définit la cionnose par une coloration bleu violacé des tiguments et des muqueuses et on va voir son intensité qui est variable elle peut être généralisée et évidente comme elle peut être discrète et localisée au niveau des extrémités au niveau des doigts au niveau des orteils au niveau de la muqueuse labia il faut faire la différence entre une cyanose dite d'origine centrale et la cyanose dite d'origine périphérique dont les caractéristiques immunologiques sont différentes la cyanose d'origine centrale elle est chaude l'examen clinique elle siège au niveau des diguments et des muqueuses et parfois elle est généralisée elle est chaude et elle traduisent une réduction de la saturation en oxygène de l'hémoglobine du sang artérien et la cyanose dite d'origine périphérique qui traduit un ralentissement circulatoire capillaire avec une dissaturation de l'hémoglobine du sang veneux et dont les extrémités sont froides et il y a une prédominance au niveau des tiguments et respectant les muqueuses et toujours au niveau des extrémités en cherchant l'existence d'un hippocratisme digital réalisant une formation envers du montre des angles avec un aspect particulier des doigts en baguette du tambour et cet aspect particulier l'hippocratisme digital il peut se voir dans différentes pathologies pulmonaires et extra-pilmonaires comme la fibrose pulmonaire la dilatation des branches et au cours du cancer bronco-pilmonaire mais aussi au cours de l'endocardite des maladies inflammatoires intestinales chroniques la maladie de Crohn et au cours de cirrhose et du cancer digestif et toujours dans le cadre de la recherche des signes extra thoraciques on cherche s'il y a une ptose, un ptosis, s'il y a une ptosis qui font partie du syndrome de Claude Bernard-Pornel avec une anhydrose c'est à dire qu'il y a une diminution ou l'absence de l'assidation du côté atteint qui signifiant qu'il y a une atteinte au niveau du sommet du moulaire ou il y a une compression au niveau de tout le trajet du système du lien sympathique Après l'inspection, la palpation. A la palpation on cherche une tumefaction de la cage thoracique et on précise les caractéristiques de cette tumefaction. On cherche aussi l'éventuel d'un ophysème subitainé qui seconda la présence d'air au niveau de la au niveau de la partie au niveau des tubules en subcutané mais aussi au niveau du musculaire et qui se trouve en général au cours de Clément d'Arax. Et c'est des sensations en sang, c'est des sensations de crépitations négeuses en subcutané. En cherchant aussi des anténiopathies au niveau des différentes paroles auto-billionnaires, au niveau du couvre, au niveau de tous les airs au niveau du moulaire. Et on termine par l'appréciation des vibrations vocales. Au cours de la parole, il y a la protection des vibrations vocales qui sont transmises à la paroi thoracique. Et on peut les perçus en plaçant les deux mains à plat sur le thorax. Et l'examinateur se plaçant derrière le patient, en position assise. Et on demande au patient de répéter soit 44 en arabe, soit 33 en français. Et ça se fait d'une façon bilatérale, c'est-à-dire les deux côtés, droite et gauche, du métorax droit et du métorax gauche, de façon bilatérale. Et de haut en bas. Et on compare l'intensité des vibrations perçues entre les deux côtés et de haut en bas. Les vibrations vocales peuvent être difficiles à percevoir chez, par exemple, les malades et les patients opaissent. Donc, par la suite, on définit soit une diminution des vibrations vocales, soit une augmentation des vibrations vocales. Une diminution, c'est-à-dire qu'il y a une interposition de l'air ou du liquide entre la main de l'examinateur et les côtes vocales. Et inversement, il y a une augmentation des vibrations vocales, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la densité du parencyme pulmonaire. Et de là, une augmentation des vibrations vocales transmises entre les côtes vocales et la main de l'examinateur.